Visite du Pape à Madagascar, les réactions du Père Piedreau La visite du Pape François à Madagascar cette année revêt une importance majeure de la vie du Père Piedreau. Il espère que le Pape sera porteur d'un message fort et apportera une force nouvelle au pays en tant qu'envoyé de Dieu. L'une des qualités du Pape, c'est sa franchise. Il n'eut jamais de langue de bois, précise le Père Piedreau. Nul besoin de rappeler qu'il y a quelques semaines, le président Andrade Zouil a reçu l'annonce apostolique Paolo Rocco Gualteri. Ce représentant du Vatican a été accompagné à cette occasion par l'archevêque d'Antan Narive, Mgr Audenra Zanacoul, et le vice-président de la Conférence des évêques de Madagascar, Mgr Marie-Fabia Rar-Lambnienne. La préparation de la visite du Pape François dans la Grande-Île fut évoquée au cours de cette rencontre. Lorsqu'il a rencontré le Pape François l'an dernier, le Père Piedreau l'a incité à venir visiter l'association humanitaire Akamasu dont il est le fondateur. L'association humanitaire Akamasu a été créée en 1989 pour venir en aide aux personnes pauvres d'Antan Narive, qui vivaient sur la décharge d'Anja Lange et dans les rues de la capitale. Akamasu dispose actuellement de centres d'accueil pour recevoir les gens de la rue et leur fournir une aide temporaire d'urgence, des logements pour les familles pauvres, des écoles pour scolariser les enfants, sans oublier les dispensaires pour permettre l'accès aux soins. Mais la capacité d'accueil est limitée. Trente années de combats permanents ont été menées selon les précisions du Père Piedreau. Il s'agit d'une lutte contre la pauvreté à laquelle tout un chacun participe, le bien commun ou Suyumbunan étant mis en avant. Merci. Merci.